Quand on veut passer d'un clavier membrane à un clavier mécanique, on peut très vite être perdu puisqu'il est difficile, voire impossible, de les tester sur le long terme sans les acheter. En plus, le ressenti avec un clavier est très différent d'une personne à l'autre. On va quand même aujourd'hui t'expliquer les différences entre les switches, ces mécanismes qui font d'un clavier qu'il est… mécanique. Certes, le choix est difficile sans pouvoir tester, mais tu auras déjà après cette vidéo une bonne idée des différences qu'il y a entre chaque switch. Aparté avant de commencer, le ressenti de chacun d'entre nous étant différent, mieux vaut te faire ton propre avis plutôt que d'écouter les règles tacites qui se sont installées et les personnes qui estiment que si tu ne prends pas tel type de switch, tu n'as rien compris au clavier mécanique. Évidemment, certains ont été conçus pour être plus adaptés à du jeu par exemple, ou encore à de la dactylographie pour d'autres, mais absolument rien n'oblige à suivre ces règles. Si en France, les plus répandus sont les Cherry MX Red, Brown ou Black par exemple, certaines marques se sont tournées vers d'autres constructeurs ou ont purement créé leur propre switch. Globalement, un switch a trois composantes qui peuvent changer, la force qu'il faut pour activer la touche, le bruit du clic, et enfin son ressenti. Tu l'auras compris, chaque choix crée un nouveau combo de ces trois facteurs, et donc un nouveau type de switch. Selon la région du globe, tous les types de switch ne sont pas appréciés, et donc vendus, de la même manière. En France par exemple, les Cherry MX Vert ou Blanc passent totalement à la trappe quand ils sont très appréciés dans d'autres parties du monde. Pour pouvoir te guider le mieux possible, on a réuni la majorité des switch les plus courants en France, et on les a tous posés côte à côte sur une plaque pour les comparer facilement. Quelles que soient les marques ou les couleurs, on les a tous ou presque pour te les présenter, et tu verras qu'il est finalement assez simple de s'y retrouver, tant chaque catégorie se ressemble, peu importe le constructeur. Parmi les constructeurs de switch les plus connus, on retrouve sur le marché français Cherry, Gateron, Kaihua, souvent abrégé en Kyle, ou TTC entre autres. Les marques comme Razer, Steelseries, Logitech ou encore Rocket par exemple, ont en parallèle développé leur propre switch, certes, mais en partenariat avec l'un des constructeurs cités juste avant. Pour tout ou partie de leur switch, Razer se sont reposés sur l'expérience de Kyle, Rocket sur TTC, Logitech sur Omron, Steelseries sur Gateron, etc. On a donc fait en sorte de couvrir un maximum de modèles pour t'expliquer les différences entre chaque grande catégorie de switch. Bon, il nous en reste encore quelques-uns à côté, dont notamment le fameux Cherry MX Vert, qui est d'ailleurs globalement un MX Blue, qui oppose plus de résistance à l'appui. En réalité, il ne te sera pas utile de les connaître, et on a préféré se concentrer sur le marché français. Exit donc les 14 switches un peu exotiques qu'il nous reste, et place à la présentation des classiques. On peut déjà les trier selon deux critères, le bruit qu'ils font tout d'abord, et le retour tactile qu'ils procurent ensuite. S'agissant du bruit, on a d'un côté les cliquis, dont le point d'activation est accompagné par un clic audible. Ils sont opposés aux silencieux, qui, eh bien, ne font pas de bruit. Ensuite, sur le ressenti tactile, tu auras des switches qui ont un retour tactile, un clic à la descente, face linéaire, qui eux descendent de manière régulière et sans à-coups. En plus de ces deux critères, pour se démarquer, les constructeurs jouent sur trois points. La force nécessaire pour appuyer sur la touche, mesurée en centi-newtons et qu'on appelle la force d'actionnement, la longueur nécessaire à la touche pour aller jusqu'au bout, appelée la course totale, et la longueur nécessaire à la touche pour activer la frappe, ou point d'actionnement. Au passage, un centi-newtons étant équivalent à environ 1,02 g, beaucoup de marques préfèrent faire l'approximation et parler de g pour être compris du plus grand nombre. Comme on te le disait tout à l'heure, tous les constructeurs ont les mêmes grandes catégories et pour le coup, ça se joue également au niveau des couleurs. Bon, sauf des marques comme Razer, qui ont décidé de mettre leurs propres couleurs par exemple, mais tous leurs switches ont leurs équivalents. On y reviendra quand on se penchera sur leur cas, mais tu comprendras vite. Totalement arbitrairement, on commence par les MX Reds, les rouges, qui sont généralement connus comme étant les plus adaptés au jeu, et la raison en est assez simple. Quelle que soit la marque, il leur faut sur le papier 45 centi-newtons pour les actionner, et ils sont donc parmi les plus légers en termes de résistance. En plus d'être silencieux puisqu'ils n'ont pas de clics audibles, ils sont linéaires, pas de retour tactile, la touche descend totalement librement d'un bout à l'autre. Tu te doutes bien que pour des jeux où il faut être le plus rapide possible sur ces touches, ils sont donc clairement plébiscités par les joueurs. Le revers de la médaille, c'est qu'en dactylo, tu peux faire des fautes de frappe plus facilement vu leur légèreté et rapidité d'activation. En termes de longueur de course, on est généralement à 4mm au total, avec un point d'activation à 2mm. La touche descend donc de 4mm, mais elle est prise en compte à la moitié de sa course. Pour l'anecdote, certains switches, dont les box de chez Kyle par exemple, ne descendent que de 3,6mm, avec un point d'activation à 1,8mm, et proposent donc théoriquement une meilleure réactivité, mais ils sont inexistants sur notre marché. Bon, et 0,2mm de différence, pas dit que grand monde le remarque à l'utilisation. Logitech a poussé un peu plus loin avec ses romers jet linéaires, leurs équivalents aux MX Red. Si on a toujours 45cm de force à appliquer, la frappe est prise en compte à 1,5mm et le switch à une course totale de 3,2mm. On passe ensuite aux Brown, les marrons, qui sont des clones des Red à une caractéristique près, mais pas des moindres. En début de course, ils sont aussi silencieux que des Red, et nécessitent 45cm de force pour appuyer dessus. Par contre, eux ont un retour tactile juste avant le point d'activation, qui monte à 55cm et qui t'indique au toucher que la touche va être activée. Encore une fois, si certains estiment que le Brown n'est pas adapté au jeu, si toi tu préfères avoir l'information au toucher quand ta touche est activée, ce type de switch est clairement fait pour toi. Là encore, chaque constructeur a légèrement modifié son switch pour le rendre unique, notamment sur les temps de course. Sur les Cherry, le clic se déclenche légèrement plus tôt que sur les TTC sur lesquels compte Rocat en plus d'être plus subtil lors du passage. A toi de voir donc si tu préfères avoir un clic plus subtil et inclus dans la descente avec Cherry, ou plus marqué et bien défini dans la course avec TTC. Chez Razer, les MX Browns sont en réalité de couleur orange et le point d'activation est un dixième de millimètre plus proche du début, mais sinon on est bien face à un Brown. Avec ces Roamer J tactiles, Logitech a de nouveau créé des Browns, mais plus rapides à l'activation. Comme pour leur linéaire, on est sur 1,5mm avant activation, une course de 3,2mm au total et 45cm nécessaires pour appuyer sur la touche. Le retour tactile ne demande par contre que 50cm, ce qui en fait une marche que l'on peut à peine sentir lors de la pression et qui pourra déplaire à celles et ceux qui attendent un vrai retour sensible. On passe ensuite au MX Blue, les bleus qui héritent du retour tactile des Brands, mais en y ajoutant un clic audible pour bien savoir que tu as appuyé sur ta touche. Si ton entourage a intérêt à voir les oreilles bien rodées, ces switches semblent plutôt destinés à celles et ceux qui écrivent beaucoup et qui veulent éviter les fautes de frappe, pour plusieurs raisons. Premièrement, il faut 50cm pour appuyer dessus au lieu de 45cm et jusqu'à 60cm pour passer le clic tactile. Ensuite, le dit clic tactile est positionné vers 1,8mm, soit quasiment deux fois plus loin que le clic tactile des MX Brown. Il faut donc être sacrément motivé pour le passer en appuyant involontairement sur la touche d'à côté quand tu écris. Enfin, la frappe est prise en compte à 2,2mm au lieu de 2mm pour les MX Brown ou MX Red par exemple. Pour Razer, les switches bleus devraient être verts, et sont donc… verts. Heureusement, ce n'est pas le seul changement puisqu'il faut un petit peu moins de pression pour passer le clic tactile, et que la longueur avant le point d'activation est légèrement plus courte. En somme, c'est un MX Blue plus léger à utiliser et un poil plus réactif, du moins sur le papier. Après, encore une fois, à l'utilisation, pas certain que tout le monde remarque vraiment la différence. Vient ensuite sur notre plaque le MX Black. Ce switch est assez facile à te présenter, c'est un RAID sur lequel il faut plus appuyer. Pas de clics audibles, pas de retours sensibles, une course totale de 4mm et un point d'activation à 2mm, quasiment toutes les caractéristiques sont identiques. Là où le MX Black se démarque, c'est qu'il passe, selon Cherry, de 45cm à 60cm en termes de force. On ne dirait peut-être pas comme ça avec des chiffres, mais la différence se sent assez fortement sous les doigts, et si on ne sait pas à quoi s'attendre, on peut vite avoir un peu de mal avec ce type de switch. Au passage, le MX Black peut être un bon compromis pour le joueur qui veut une efficacité proche du RAID et se préserver des fautes de frappe. Maintenant qu'on a vu les switch principaux, on a deux variantes à te présenter pour en terminer le tour. La première variante, la plus adaptée à un environnement type open space ou PC dans le salon avec des gens à côté, c'est le MX Silent. Il s'agit d'un MX Red, ou Black selon la version, en beaucoup plus silencieux, avec une course de 3,7mm au lieu de 4, et un point d'activation à 1,9mm au lieu de 2. Les clics de fin de course, mais également de remontées sont vraiment très, très, très atténués, tout en gardant la sensation typique des claviers mécaniques. Au studio, ce switch est d'ailleurs notre coup de cœur, mais encore une fois, le méca, c'est tellement personnel que tout dépend de chacun d'entre vous. La seconde variante semble surtout être une réponse au switch Razer et Logitech, dont les points d'activation sont respectivement à 1,2 et 1,5mm. Encore une fois, il y a une grosse partie de marketing, et de qui aura la distance d'activation la plus courte, mais Cherry est revenu avec ce MX Speed Silver dans la course au switch le plus réactif du marché. Pour ça, ils ont fait un switch linéaire, sans clic audible, avec un point d'activation à 1,2mm, une course totale de 3,4mm et 45cm pour appuyer dessus. Bon, chez Razer, ils ont décidé qu'il devait être jaune, mais il a les mêmes caractéristiques principales. Pas de clic audible, linéaire, point d'activation à 1,2mm et 45cm. Il est donc juste jaune quand Cherry a voulu qu'il soit argenté. Maintenant qu'on a fait le tour des switches les plus vendus en France, on espère que ça t'aura aidé à y voir plus clair et à faire ton choix. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et à t'abonner à notre chaîne, si elle ne t'a pas plu tu peux évidemment nous dire pourquoi dans les commentaires, et si elle t'a plu tu peux aussi nous le dire ! N'hésite pas à nous dire lequel tu penses être le plus adapté à ton utilisation et pourquoi dans les commentaires, et si tu veux nous envoyer des photos de ton setup, on est aussi là pour toi sur Twitter, Facebook, Snapchat et Instagram. D'ici là, nous on se retrouve dans la prochaine vidéo ! 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2